Je voulais dire Esther chapitre 2, je m'excuse. On a cité l'Olympie. Esther chapitre 2. On a cité mon capo. On a mis par les. Le verset 9. Mon capo. On a mis voir. Esther chapitre 2, le verset 9. Je vais dire au nom de Jésus. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'en plaça de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du roi. Et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Estelle chapitre 2, le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaïl, énuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Le verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assurus dans sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Thébeth, la septième année de son règne. On peut finir par le verset 17, qui dit ceux qui sont à Mardoché, sur l'Assemblée, 17 et 18. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fille reine à la place de Bastien. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Beaucoup puissent son explication. C'est toi qui as voulu que nous puissions encore garder le souffle des filles. Et tu nous réunis en ces lieux. Que nous puissions devenir comme toi. Nous nous sommes tenus devant ces peuples. Pendant longtemps, Éternel Dieu. Et nous croyons que notre présence a été une bénédiction pour nous tous. Voilà pourquoi Je voudrais te recommander cette assemblée Afin qu'elle soit gardée entre tes mains Car il est écrit dans ta parole Seigneur Si l'Éternel nous garde en raison La sentinelle est en train de travailler en vain Et si toi tu ne bâtis pas non plus Les bâtisseurs également sont en train de travailler en vain Voilà pourquoi nous avons besoin de toi Maintenant Et à jamais Dans le nom du Seigneur Nous disons Amen 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 Et le Seigneur vous bénisse Amen D'abord nous remercions Dieu qui nous a gardés Et nous croyons que c'est toujours Dieu qui fait en sorte qu'il puisse vivre Et c'est lui qui est la force de notre vie Je voudrais avant de commencer d'abord remercier tout le monde Je suis resté devant vous pendant plus de neuf mois Et comme c'est la coutume des saints Quand tu veux quitter la chair il faut que tu l'annonces Nous ne sommes pas des prédicateurs Parce qu'il a une mission Il va vous appeler au téléphone J'ai arrêté l'enseignement Ça c'est un manque de respect Donc quand tu enseignes et que tu finis Il faut annoncer au peuple que tu es en train de finir Voilà pourquoi je vous remercie énormément Et je voudrais également saisir cette occasion Pour dire que si dans mon langage J'ai dû vexer certaines personnes Je voudrais vous demander de me pardonner Mais mon idée n'a jamais été d'offenser quelqu'un L'éternel connaît la disposition de mon coeur Et j'ai toujours été fier de dire que je suis un homme converti Parce que je regarde mon parcours Je regarde ma jeunesse Et je vois la manière dont je me comporte aujourd'hui Je peux attester par moi-même avec l'Esprit du Seigneur Que je suis un enfant de Dieu Donc je n'ai jamais fait quelque chose pour offrir Il peut toujours y avoir des divergences entre nous D'ailleurs l'apôtre Jacques l'a dit S'il y aura des divergences parmi vous Mettez-le à côté Au point où vous en êtes Marchez d'un commun accord Je voudrais également remercier tout le monde Qui n'ont cessé de contribuer pour cette oeuvre Qui se sacrifient pour l'oeuvre de Dieu J'ai toujours dit ceci frère Pour autant qu'An allait au temple Et qu'il était en train de demander un enfant En disant à l'Eternel Voici ma rivale comment il se moque de moi Pour autant que sa prière était pour s'opposer à sa rivale Dieu n'a jamais exaucé cette prière Toutes les fois qu'Anne partait Et qu'il demandait pour son propre compte Pour prouver la salivale La paix lui dit que Dieu n'a jamais exaucé cette prière Alors un jour, Anne va monter Il va changer sa prière Il dira, ô Eternel Dieu Si tu me donnes un garçon J'ai tel ouvrier La prière d'Anne a changé ce jour Elle n'a pas prié pour s'opposer à Penina L'idée Eternel, si tu me donnes un an Je prendrai cet enfant Je te le consacre Pour s'en refler Il s'est passé un problème en Israël Le prophète Samuel Le prophète Eli Il avait des enfants impolis La Bible dit que les enfants du prophète Eli Il choisissait les morceaux de viande même quand c'était encore sur l'autel Donc ils avaient des fourchettes Moi j'aime l'épaule Nous avons des prédicateurs comme ça Les yeux plongés sur les paniers des offrandes Avec des fourchettes Moi j'aime l'épaule C'est l'esprit qui était dans les fils du Bomet La Bible dit que ce sont ces enfants qui ont amené les fins étrangers dans l'autel Et Eli commençait à vieillir Et Dieu avait un souci Si Eli meurt aujourd'hui Qui deviendra la sainte ? C'est la prière de Anne Qui était la réponse de l'éternel Parce que le problème de Dieu C'est qu'il devait remplacer C'est comme ça que Anne a dit Éternelisez les fils que tu me donnes Je te l'ai consacré Dieu a regardé le cœur de Anne Il dit je comprends maintenant Que c'est pour ma cause que tu es en train de vivre La Bible dit que Anne rentra Il tomba enceinte Et il enfanta les fils de l'éternel Les Samuels que vous prêchez aujourd'hui C'était les fils d'Anne Anne récupère Samuel Après avoir fini dans l'été Samuel Il prend Samuel Il va les donner au prophète Ce n'est pas comme les gens d'aujourd'hui Éternel est Dieu Le jour où tu me donneras le travail Je prendrai mon premier salaire en Antille Je donnerai ça comme premisse Le jour où l'éternel lui donne le travail Dès qu'il a le premier salaire Il oublie les voeux qu'il avait fait à l'éternel Il commence à faire des calculs Je vais t'envoyer l'argent à ma tante Il faut que je paye ma facture Il faut que je fasse ceci Pendant ce temps Dieu est en train de regarder Il dit voici moi cet homme Qui a fait un vœu qu'il n'a pas observé Je t'informe Tu perdras ce travail dans les jours qui suivra Parce que l'éternel n'a pas trouvé son compte Anne prend l'enfant et donne La Bible dit ceci Après qu'Anne ait donné cet homme Parce que si c'était toi J'allais dire Je suis resté longtemps Stérile J'ai mon enfant Le seul enfant Comme les mamas disent C'est la primérie de mes yeux Ça tu ne peux pas toucher Anne a dit non Je vais le consacrer Nous disons que consacrer Samiel C'est une semence qu'on jetait dans la terre Parce que la loi dit Pour qu'il y ait la multiplication Il faut apprendre à perdre Donc Anne a accepté de prendre son fils De le semer dans le temps La Bible dit qu'après Samiel Il y a cinq autres Est-ce que vous vous comprenez ? Donc doctrinalement Vous tous qui avez s'aimé pour l'œuvre de Dieu Je suis certifié que l'éternel doit se souvenir de vous Mais nous savons aussi que dans la révélation Samiel qu'on sème C'est le Seigneur Jésus-Christ Parce qu'il a dit Si un grain ne tombe pas Et qu'il ne meure pas Il ne peut pas produire beaucoup Donc pour que les grains produisent Il doit mourir Donc on doit prendre les grains Et les sénés Est-ce que vous vous comprenez ? Mais les grains On les sème dans le temple Parce que c'est la bonneté Qui permet de faire germain de la C'est pourquoi Jésus avant de mourir Il est entré dans un tombeau qui était déjà préparé La Bible dit que c'était un tombeau d'un homme russe Il avait déjà préparé pour sa se ficture Mais le jour où Jésus meurt Joseph dans l'image Il récupère Jésus Il le met dans cette tombe C'est Samuel qu'on sème C'est pourquoi Ephésie dit Il est même qui est descendu C'est le même qui est remonté Mais en remontable Il lui fait les dons Est-ce que vous me suivez On sème Samuel La maman va avoir 5 enfants à pleurer Quand Jésus meurt Il nous ressuscite Nous voyons la multiplication L'apôtre est né Les pasteurs nés L'évangéliste est né Les prophètes nés Et les docteurs nés Ce sont les 5 enfants de Han Ils ne sont visibles que Par Samuel du conseil C'est pour dire vrai Si tu comprends ces choses Tu comprendras que c'est même pour Dieu En réalité c'est ta propre richesse Il y a des gens qui pensent Quand ils donnent à Dieu Il est en train de perdre C'est pas si tu n'as pas compris L'écriture C'est lui qui a compris l'écriture Il sait que quand il donne En réalité c'est sa propre bénédiction Est-ce que vous me suivez faire ? L'éternel dit une chose Il le répète d'une autre manière C'est pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre L'homme ne prend point de garde Jacob descend en Égypte C'est le père qui descend Il meurt Mais le jour où ils sont sortis Tu ne pouvais pas compter Israël Parce que c'est un grain Qui a été sévé Et le Seigneur voulait y s'en faire Parce que nous croyons Que nous irons en avant Et que l'éternel ne peut pas Nous avons suffisamment parlé Sur la manière de s'habiller Sur la manière de s'habiller Le problème c'est que quand nous prêchons comme ça Il n'y a besoin pour nous de revenir encore Donc vous avez la possibilité De toutes les personnes qui viennent Vous vous devez les prêcher Donc on ne peut plus revenir ici Pour dire à une soeur Parce que nous savons que vous avez l'enseignement Comme les mamans et monsieur prêchent les vaches Comme les mamans et monsieur prêchent les vaches Et entre ici Avec un pantalon katafumboa Ma soeur vanissa tu ouvres ta bible Les frères s'aimaient Qui lui expliquent la parole Tu n'as pas péché Tu n'as pas péché Donc quand nous enseignons comme ça C'est pour que vous à votre tour Que vous enseignez aux autres Ça va nous empêcher de nous répéter Amen Et j'ai dit On ne voudrait pas faire des hypocrites Si tu n'es pas convaincu Nous laissons que Dieu puisse te convaincre Mais comme nous croyons que nous prions un Dieu vrai Il finira par te convaincre Il va te convaincre d'une manière ou d'une autre Parce qu'à un moment donné Tu auras des difficultés de marcher avec nous Tu veux rester pendant longtemps Mais à un moment donné Tu vas être ce qu'on appelle en anglais Outsider Tout le monde est en train de marcher comme ça Mais nous voyons chrétiens Qui ne marche pas comme nous Nous n'allons pas te chasser Tu n'as pas péché Mais nous avons une écriture L'écriture dit Quand quelqu'un prêche contre toi Tu as une personne qui prend là-haut Vous lui parlez Vous n'y a pas de parler Vous prenez un deuxième terme Il n'y a pas de parler Vous déclarez devant l'église Que c'est un païen Mais il est toujours avec nous Mais pour nous C'est un païen C'est pourquoi vous avez remarqué dans l'église Quand nous savons que tu es un païen Nous ne te confions aucune responsabilité Parce que nous savons que tu es là Mais toi vraiment tu ne vois pas Mais c'est vous comprenez La Bible n'a pas dit de les chasser Ça veut dire que ces mains au milieu de vous Vous les considérez comme un païen Donc c'est pourquoi quand on veut donner une responsabilité Le passé va m'appeler Il dit non Mais toi tu ne sais pas Mais nous nous savons déjà Pas celle-là Parce que nous savons que tu es au milieu de l'église Tu n'aimes pas vivre la parole Donc je crois que nous avions expliqué tout ça C'est pourquoi je ne vous prendrais pas beaucoup de temps Écoutez bienvenue dans le Seigneur Ce qui se passe avec Esther En réalité c'est la préparation de l'église Pour rencontrer l'époux L'écriture que nous avons eue avec vous Dis que Esther n'a fait que ce que les nuits lui avaient dit de faire L'église ne peut faire que ce que les ministres disent qu'il faut faire Et les ministres ne peuvent dire que ce que Dieu a dit de dire Et la Bible dit Lorsqu'il se présenta devant le roi De la manière dont il a été éduqué par les nuits Il a fait un plaisir pour le roi C'est comme ça que le roi va choisir Esther comme épouse Donc pour que tu participes à l'enlèvement Pour qu'on te considère comme étant l'épouse du Seigneur Il faut que tu vives selon la recommandation On ne peut pas entrer au ciel parce qu'on est courageux Le royaume est déçu à partir aux violents Le royaume déçu est forcé Donc c'est les violents qui s'en parlent Mais là tu comprends ça en français Tu penses que les violents c'est ceux qui prennent le cours pour rentrer Donc ils chantent Mais ils chantent Mais ils pensent Non, les violents selon les écritures Ce sont des gens qui sont capables d'abandonner les péchés Parce que je t'informe qu'abandonner les péchés est une violence Le péché est où ? Le péché est où ? Ça fait du bien et la chair aime ça Il n'y a rien que la chair aime comme les péchés Si tu dis que faisons un rassemblement Parce qu'ils vont boire du whisky Tu sentiras surtout en hiver Tu sentiras les cordes Ça va faire du bien En été C'est la boutique de bière Avec la marme blanche Parce que tu vois une bière bien frigorifiée On m'a dit ma sang Il y a ma lili à moi qui t'offre Il devient blanc Et comment c'est mon père Vous avez, moi j'ai buvé Oui, il y a eu Mais vous avez en 2017 Je suis allé au Congo Oui, mais en 2017 il y a eu un Congo Maintenant il faisait très chaud C'est quoi ça qui mouille ma cage Alors je suis allé visiter des amis Nous sommes allés nous asseoir sous l'arbre On causait Maintenant mes amis commandez la bière La bière est descendue sur la table J'ai regardé la bière Mais quand j'ai senti que ça ne me faisait absolument rien Je me suis dit certainement que le Seigneur m'a délivré Vous avez bien aimé Quand Dieu délivre quelqu'un du péché Ça devient facile de vivre la parole Il ne faut pas vouloir forcer pour abandonner les messieurs Non, plus seulement le Seigneur puisse t'aider J'ai toujours dit que plus tu vas t'attacher aux choses de Dieu Plus tu t'attaches Plus tu vas sentir qu'il y a certains péchés que tu ne commettras plus Même si on ne te prêche pas Mais seulement l'attachement à la parole Fait en sorte que certains péchés vont tomber Est-ce que vous me suivez faire ? Donc, il faut seulement s'abandonner entre les messieurs Et quand tu as des faiblesses Il faut accepter que j'ai des faiblesses Et prier que Dieu puisse t'aider Ne fais pas l'hypocrisie Deux fois dire qu'il y a un frère de ce côté là Que Dieu m'aide un peu Et toi aussi tu fais une info pour que Dieu puisse t'aider Et je crois que Dieu va t'aider Vous savez frère des fois que vous regardez comme Vous ne trouvez pas l'importance d'être un chrétien Et d'être un vrai chrétien Vous savez quand nous fréquentons les autres pasteurs C'est là que nous comprenons que nous sommes différents Et aussi ils savent que nous sommes différents Quand nous causons ils disent Donc il faut quand même essayer de comprendre J'ai dit non les péchés, restez les péchés Donc on ne peut pas transiger sur les péchés Et je vous informe que les gens d'Ido nous observent Et ils finiront toujours par nous rejoindre J'ai toujours donné un conseil Je vais répéter ce conseil là Parce qu'il est possible que longtemps que je ne vous parle plus Je demande aux gens qui veulent se marier Ou à ceux qui sont maris Dans les seigneurs Si tu veux avoir la paix dans ta maison Fais en sorte que ton mari Ta femme Régnée Dieu Je vous dis que nous aurons Tu aurons moins de problèmes à la maison Fais seulement en sorte que la femme craigne Dieu Et toi aussi tu crains Dieu Je te informe qu'il y a des démons que vous ne chasserez plus Donc en fait c'est l'intérêt de tout le monde D'être attaché à la parole Je vous informe bien et maintenant les seigneurs Il n'y a que la parole qui peut changer Ce n'est pas les conseils d'un mari Il y a des hommes qui pensent qu'il peut mettre sa femme là-bas Il va donner des conseils Il pense que la femme va écouter Quand ce n'est pas la parole La femme ne peut pas être transformée C'est pareil également pour les autres Donc si Esther A trouver grâce devant le roi C'est parce qu'il a observé ce que Lénique lui avait dit Et Lénique Quand vous lisez le texte Il a fourni à Esther Ce que le roi avait mis à sa disposition Donc Lénique n'est pas venu avec son propre produit Non, il est venu avec les produits que le roi a mis à la disposition C'est pour dire que quand on est serviteur On peut fournir à l'église Que ce que Dieu nous a doux Et nous disons que ce que Dieu nous a donné C'est pour dans la parole Donc la Bible dit que Dieu a tout mis par écrit Donc il n'y a rien qui ne soit écrit Il est considéré que tu n'as pas vu Mais Dieu a tout mis par écrit La Bible dit que c'est pour notre instruction Donc si tu veux t'instruire Il faut aller lire la parole Et cette parole crée l'attachement aujourd'hui C'est comme ça que parmi toutes les filles qui étaient venues dans la Syrie Le roi n'a porté les regards qui sont restés C'est pour dire ces chiffres Dieu ne choisit pas tout le monde Nous comprenons cet évangile social Il y a les hommes qui sont plus miséricordieux que Dieu Nous comprenons ça que Dieu Mais Dieu n'a pas la même pensée que nous Il dit autant que le ciel est éloigné de sa terre Autant que mes pensées sont éloignées Est-ce que vous me suivez frère ? Je vous avais dit le dimanche Parce que le bien-aimé j'aurai m'a posé la question Et lorsque l'éternel a choisi Pierre Pierre Il lui pêchait le poisson Et Dieu dit à Pierre Suis-moi Je ferai de toi un pêcher d'homme Donc Dieu lui-même voulait dire à Pierre Que les poissons sont des hommes Et que la mer c'est le monde Parce qu'on ne peut pêcher le poisson Et que les poissons sont des poissons Mais l'éternel a choisi Pierre Donc Dieu voulait dire que le monde c'est la mer Et que les hommes sont des poissons C'est pourquoi je vous avais dit Tu comprennes pourquoi Dieu a placé les poissons dans l'eau Parce qu'il y avait un enseignement qui cachait là Alors l'éternel récupère Pierre Il marche avec pied Est-ce que vous me suivez fait ? J'explique pourquoi on a choisi Esther Et pourquoi pas tout le monde Il marche avec pied C'est pourquoi vous allez remarquer Pierre était le plus déduit de tous les décès Même le jour où Jésus dit qu'il va mourir C'est Pierre qui a dit Tu ne mourras pas Parce que moi Pierre Je vais te protéger Jésus dit Avant que les poissons ne chantez deux fois Il m'aura régné trois fois Parce que nous comprenons que les poissons Dois chanter deux fois Mais on doit régner trois fois Parce que vous me suivez fait Or les deux chants du com' C'est l'ancien testament et le nouveau testament C'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance Mais on doit régner trois fois Qu'est-ce qui signifie renier trois fois ? C'est la loi Les psaumes Et les prophètes Parce que dans la loi Les psaumes et les prophètes Personne n'a cru C'est vous qui comprenez frère Donc on chante de deux côtés Mais Pierre rénie le Seigneur Parce que si Pierre C'est la maison d'Israël C'est la maison qui doute C'est la maison qui ne croit pas Jean-Baptiste présente Jésus Il dit voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde C'est Jean-Baptiste Qui a dit Jésus Lui-même témoigne Et c'est l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Celui sur qui On m'avait dit Tu viendras, tu verras l'Esprit sur lui Tu comprendras que c'est celui-là Que j'ai choisi Il lui présente Jésus Jésus commence les ministères On arrête Jean-Baptiste Je t'informe que les termes baptistes Non, le nom baptiste A été ajouté par les théologiens Il ne s'appelle pas Jean-Baptiste Il s'appelle Jean C'est ce que la Bible dit Parce que le jour où Zachary était l'arrêtant Il devient mi-wai Parce que Dieu lui avait dit Que sa femme tombera enceinte Zachary est enceinte Zachary est enceinte Elisabeth tomba enceinte Tous ces temps Zachary n'est pas enceinte Donc Elisabeth est enceinte Zachary était mi-wai C'est tout un peuple C'est pourquoi Esaïe transceinte dit Quand le Seigneur vous visitez Les mi-wai parleront Donc le fils qui était dans les vannes Tant qu'il n'était pas encore manifesté Zachary ne pouvait pas Donc tout le temps Quand l'enfant était dans les vannes Le père Zachary Il lui représentait la maison d'Israël Il y a mi-wai qui ne parlait pas c'est Israël Mais les jours où Zachary Et c'est vous messieurs les frères On pose la question à la maman Comment il s'appellera cet homme La maman dit Il s'appellera Jean Il n'a pas dit Jean-Baptiste Il a dit Jean Pendant que la maman donnait les noms Zachary n'était pas là Ils ont couvris vers Zachary Zachary Comment s'appelle l'enfant Zachary prend un morceau de pied Il est qui vit dessus Jean La Bible dit Et sa langue s'est délire Or Le nom Jean Je dis Envoyé Mais là nous comprenons Dans la Bible dit Dieu a tant aimé les membres Qui l'a envoyé Qui l'a donné En réalité Jean ici C'était Jésus lui-même C'est pourquoi quand Jésus visite quelqu'un Vous savez qu'il doit vous voir Il est mis où il doit vous parler Et c'est vous messieurs les frères Donc cet homme des gens Ce n'est pas Baptiste et son nom Il veut tout simplement dire Son nom veut dire Jean Il veut dire l'envoyé Or qui est l'envoyé de Dieu C'est le Seigneur Jésus-Christ C'est pourquoi quand il croise la veille La Bible dit Il est pris la boule Il est mis dans ses yeux Et il l'envoyé dans une iludienne Qui s'appelle le Siloué Ce n'est pas le Siloué De Moïse Mbire Siloué Non Il a envoyé Siloué La Bible dit que Siloué veut dire Vous envoyez Donc en fait Pour que la veille voie Il doit aller se laver les yeux Dans l'envoyé Il n'y a que l'envoyé qui ouvre les yeux Dans l'air de trésiliser vos pères L'Éternel l'a envoyé Donc leur parole est l'envoyé Est-ce que vous me suivez frère ? Donc Pierre Il ne comprenait pas ces choses La Bible dit Pendant qu'il mangeait Jésus dit L'un d'entre vous Va me trahir Ça, ça énerve mon pied Il va trouver Jean L'envoyé L'envoyé J'aime ces choses La Bible dit que Pierre est allé vers les disciples Que Jésus aimait beaucoup Donc il n'y a plus les disciples Donc il y avait un disciple Que Jésus aimait beaucoup Est-ce que vous me suivez ? J'aime ces dieux C'est un dieu qui aime beaucoup Et qu'il n'aime pas beaucoup Ça, ça va te troubler Mais c'est ce que l'Écriture dit Comme ils étaient là tous les doux Il y en avait un Que Jésus aimait beaucoup C'était l'enseignement Pour lui même Quand vous serez une multitude L'amour de Jésus Ça va être une personne Pierre avait compris Il va voir Jean La Bible dit que c'était les disciples Qui mettaient sa tête Sur la poitrine de Jésus Vous savez j'aime l'évangile Parce que ce n'est pas donné à tout le monde Ça dit que quand Jésus était assis Ça Lui venait Comme une femme Il met sa tête Sur la poitrine de Jésus Si tu les regardes C'est comme un homme avec une femme Et c'est ces disciples là Que Jésus aimait beaucoup Et ces gens C'est l'image d'une femme C'est l'image de l'Église Qui dort sur la poitrine Du mari J'aime cette chose Quand la Bible dit que la Tsunami Qui est la femme de David Elle s'est couchée sur la poitrine Et quand la femme est sur la poitrine C'est-à-dire qu'elle est en train d'écouter les séquets C'est pourquoi Pierre a demandé à Jean Pousse-lui la question Qui va le vendre Je voudrais remonter un peu Pour comprendre le secret du mari Il faut demander à celui qui se couche sur sa fatigue C'est pourquoi nous disons que la révélation Ce n'est pas pour Barthélémy La révélation Ce n'est pas pour Jacques Ce n'est pas pour André C'est lui qui peut avoir la révélation C'est celui qui couche sur la poitrine de l'homme Et si vous comprenez sa phrase Pierre a compris Il dit non Si je pose la question Il ne répondra pas Laissez-moi lui demander A celui qui dort sur sa poitrine Et ré-êtes-vous Si vous concessez sur la poitrine de Jésus Et ré-êtes-vous Si vous vous êtes attaché à la parole Parce qu'il ne peut rien vous cacher L'Éternel a dit Cacherez-je quelque chose à Abraham C'est pourquoi je vous en ai dit frère Un bon mari Le bélier caché à sa femme C'est le fondement des écritures C'est pourquoi Si tu veux accéder à un papa Il faut passer par la maman Nous qui avions grandi en Afrique Nous savions Si je veux demander quelque chose à papa Il suffit que je sois gentil avec maman Toujours avec maman Frère Dieu a placé ces choses pour expliquer le royaume Parce que Dieu savait Quand la maman va parler Le père doit écouter Je vous avais dit d'accord Un homme doit écouter la voix de sa femme Et c'est pourquoi mon frère Un homme Dieu a placé ça comme ça Quand une femme Il est l'élu Il est l'éduqué Par la son mari A moins que tu sois possédé L'homme doit accéder Donc aujourd'hui Je vais te demander à son frère qui Il va commencer à m'expliquer De cacher beaucoup de factures Je vais attendre que sa femme arrive Nous allons passer avec maman On va aller voir sa femme Tu vois Nous avons besoin de des salons Mais nous savons que comme ça Il est arrivé Et que le cœur du frère est encore Demande Il suffit de savoir que la femme dise Regu Donne de ça Je ne l'ai pas mais Je l'ai tout le même Et c'est vous comprenez C'est ce que nous vous offrez Quand une femme Elle est une bonne femme Il est l'élu Tu es refusé C'est ce que la Bible dit Si mes paroles Tu demandes Tout Est-ce que vous comprenez Parce que mes paroles C'est le plaisir C'est le plaisir de l'homme Dieu avait compris Il lui avait demandé à ça Parce qu'il chante C'est l'image d'une femme A qui elle est ce qu'il y a Et j'en viens poser la question Qui était trahiur Jésus met tout le monde là Il dit Celui dont j'ai trempé Et le père de la réveille Mon père a pris le père Et le père a pris le père Et le père a pris le père C'est lui Les ail Jésus a trempé le père Il a donné à toi Et il a pris le père Et il a pris le père Ton père a pris le père les choses de Dieu ce n'est pas les muscles frère tu es anticoptique je vais les taper tu penses que si tu te fâches moi je vais les convertir il y a des prédicataires qui pensent comme ça c'est comme j'ai toujours pensé j'ai toujours entendu les gens pensent que la pote c'est quelqu'un de pro-lirique qui vous a dit ça je ne blague pas qui a dit ça qui a dit mais l'apôtre Paul il dit parmi les faibles je me suis comporté comme les faibles pour les gagner à Christ mais il est dit apôtres non c'est comme ça que beaucoup les apôtres ce sont des impolis 4 et 20% des apôtres des impolis parce qu'ils ont la leur tête que la pote c'est des impolis c'est des impolis je ne peux pas m'asseoir commencer à critiquer la femme d'un frère même si j'ai vu apôtres il faut apprendre à respecter l'autre tu ne peux pas critiquer la femme d'un frère parce que tu crois que la parole te donne une voix délire n'importe quoi si Pierre avait su que Judas survit il allait ce jour quand Judas était mourir mais Jésus savait tout l'argent de l'église de Jésus c'est Judas qui gagne moi j'ai toujours dit frère quand tu es ministre il faut éviter de garder l'argent de l'église il y a beaucoup de tentations dans l'argent si tu veux salir ta réputation et les yeux sur les offrandes c'est pas pour rien que la bible dit que l'argent est la racine de tous les mots on a pris tout l'argent on en a à Judas après qu'on ait mis les peines dans sa bouche j'ai vu regarde il dit fais ce que tu as comme c'était une fête Pierre a passé qu'il allait acheter les peines et Judas s'est sorti il est en train de vendre Jésus 30 pièces d'argent c'était un commerçant donc Judas même quand il marchait avec Jésus c'était un commerçant frère nous pouvons avoir des prédicateurs au milieu de vous qui font des miracles qui précipient qui font des miracles mais les vies de Judas deux de secondes on ne voit pas dans les assemblées des saints non 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 il y a au milieu de nous des commerçants c'est les qui tuent personne ne peut échapper donc Jésus a marché avec Judas même quand il a envoyé deux à deux Judas a fait des miracles mais Jésus savait que c'est Luc même au milieu de nous qu'il n'est pas de notre comme il aimait trop vendre parce que si vous voulez vendre les parfaits vous vous souvenez non ? il a dit Jésus vous pouvez vendre ses enfants mais en même temps j'ai dit que c'est un commerçant c'est un commerçant nous avons des prédicats vendeurs de l'évangile il est prédicat lui il est prédicat quand tu lui dis bien aimé on va t'envoyer une invitation pour venir prédicat au Canada là il était le seigneur qui a la main de Dieu nous voulons t'envoyer à Abbasankous là frère nous pions avec Dieu puissant Dieu qui fait monter le serviteur il était prospéré mais Abbasankous j'ai des sens ça c'est encore autrement comprendre les cultures il y a toujours des gens qui pensent prospérer avec le seigneur c'est toujours être bien comment on appelle ça les as matériels ça c'est comprendre les cultures donc Shida c'était un fandeur il récupère l'argent il récupère l'argent il met dans sa poche il dit viens je vais vous donner la marchandise mais comme j'ai été très humble comme tout le monde Jida ça complique si je laisse les gens j'arrête ils vont arrêter c'est pour dire laissez-moi l'embrasser comme ça vous allez l'identifier vous comprenez il y a beaucoup de choses qui m'arrivent vous savez même le baiser de Jida et prophétiques et prophétiques si je suis dans la doctrine dans la doctrine on a un baiser pour l'attraper mais le baiser de Jida c'est aussi la loi l'Epsom et les prophètes dans la loi dans l'Epsom et dans les prophètes on parle de Jésus donc pour découvrir Jésus il faut la loi l'Epsom et les prophètes donc quand Jida vient il baisse Jésus en réalité il le faisait découvrir c'est-à-dire que celui qui était caché est révélé est-ce que vous me suivez frère dans les baisers de Jida sur le plan prophétique cela marque la fin de la loi pour que la grâce soit vue est-ce que vous me suivez frère est-ce que vous me suivez frère parce que les lions doivent être déchirés pour que le miel soit vu je veux dire une chose s'il fait vous savez quand Israël a quitté l'Egypte ils ont fait l'âche vous pouvez lire le nom du chapitre 2 du chapitre 2 au chapitre 12 quand ils ont fait l'âche la Bible dit que quand Israël se déplacait l'âche était au milieu du peuple il y avait 3 tribus devant 3 tribus derrière 3 tribus à gauche 3 tribus à droite et la tribus de Lévi était au milieu en train d'entourer l'âche donc Israël s'est déplacé mais l'âche était au milieu c'est-à-dire que tu ne pouvais pas remarquer qu'il l'âche est ici parce qu'il était au milieu du peuple entouré du peuple est-ce que vous me suivez ? mais à l'intérieur le souffle est l'intérieur mais c'était le souffle nous mais quand ils sont en train de marcher tout ça dans le désert je vais dire une chose donc tout le temps que Jésus marchait avec les apôtres personne ne les connaissait parce qu'il posait une question qu'est-ce qu'on dit de moi ? qu'est-ce qu'on dit de moi ? qu'est-ce qu'on dit de moi ? donc Jésus était un mystère même les disciples et même les compétences donc cette marche-là c'était le créateur qui est l'âche au milieu des douze et c'est vrai c'est vrai maintenant regardez quand ils arrivent devant les chutes parce que tous les états ils ont marché dans les frais pendant toute la marche Israël n'a pas changé de position là c'est toujours au milieu mais quand ils sont arrivés devant le jour on devrait embrasser Israël je vous ai dit arrêtez-vous je vous ai dit maintenant nous allons ouvrir une bresse pour que les sacrificateurs qui portent l'âche puissent mettre les pieds dans l'eau tu veux dire quand Israël s'est déplacé c'est toujours Jida qui commençait la marche mais quand ils sont arrivés devant les chutes pour traverser c'est le plus Jida qui commence la marche des chutes je vous souhaite que les chutes c'est celui qui a ouvert la porte je vous ai dit la lumière à l'eau c'est celui qui a ouvert la porte je vous ai dit c'était Jida c'est Jida c'est pourquoi la Bible dit dans Jida les bateaux de Koma jusqu'à ce qu'ils viennent les Chilos donc les Chilos ils passent par Jida ils ne passent pas ailleurs Jida c'est lui la porte qui permet les terres d'entrée et regardez pourquoi quand ils sont arrivés dans les Joudains Joudain on donne à Jida de se déciler quand Jida s'est décilé l'âge qui est déporté par les Lébites va passer des ans c'était le seul jour que l'Israël va voir l'âge des Demènes qui est Dieu lui-même va se dévorer le peuple et la Bible dit dans les sacrificateurs ils portent l'âge on met les pieds dans le dos on met les pieds dans le dos on s'éfendre on a l'âge et on a l'âge on a l'âge on a l'âge les frères les sacrificateurs qui portent l'âge c'est le bœuf Donc dès qu'ils ont mis les pieds d'arbre Nous c'est déçu Pour que le peuple maintenant Entre dans le canard Donc tous les voyages Là c'est décaché frère Mais pour entrer dans le canard Il faut que celui qui était caché Soit révélé Au l'offre Traversez le jour d'un Souvenez-vous de Naaman Naaman Tu dois plonger sept jours Et la septième fois Quand Naaman saut La Bible dit que sa mort Elle est bienvenue comme la peau de nouveau-né Donc enfin Naaman est aîné Et c'est vous que ce que vous faites Donc tout la vie de Naaman C'est Israël qui cache Mais quand il entre dans l'Égypte C'est une nouvelle naissance Laissez-moi l'exemple de Kadia Dieu ne peut pas frère Entrer dans le bâté au dos Relaisser le jour d'un Avec la vieille nature Il faut que ta peau Soit la bonne nouvelle Relaisser le jour d'un On ouvre Ils mettent les pieds Parce que L'Éternel de Dieu Qui s'est caché Qui est laissé dévoiler C'est pourquoi Je dis à l'Escariot Ils savaient Que Jésus était au milieu du peuple On ne pouvait pas l'arrêter Parce que c'était avant sa mort En l'amour de Jésus C'est ça la traversée du jour d'un Mais c'est vous comprenez Que nous comprenons C'est Judas qui vient là En réalité Son baiser C'est Josué Qui n'est pas le peuple On embrasse Jésus En réalité Quand on a embrassé Jésus La porte Véné de son fils Celui qui était caché Est révélé C'est pourquoi Quand on récupère Jésus On le fait monter sur La Bible dit Parce que celui qui était caché Véné d'être révélé La Bible dit Je ne sais pas qui a vu Mais comme moi Je crois à la parole Je crois à ceux qui étaient qui Et qui me dit Que pendant que Jésus Était sur là Et qui est rendu là Au temps Il y a deux du temps C'est des chiens Non, non, tu ne l'as pas vu Parce que Judas Est est en train de baiser Jésus Il faut que ceux qui étaient cachés Sois révélés La Bible dit Dans Jésus Et que tous les regards plongent Et qu'il y rendent l'âme Les rideaux Qui cachent Dieu Comment tu ne crois pas que Jésus est Dieu Les rideaux qui cachent Dieu Les rideaux qui n'a pas vu Les rideaux qui n'a pas vu C'est des chiens C'est des chiens C'est des chiens Ce qui était caché Est révélé Mais cette chose Ce n'est pas sur la croix Parce que la croix C'est le jour d'être Alors Remakez cette chose L'Evangile Est fondée sur ces choses La conversion Mourir En Jésus Ressusciter A nouveau de vices Ils ont regardé Ce qui était mystère pour nous Depuis à temps Nous avons voulu comprendre Qu'est-ce qui était dans les déçus Il n'y a qu'un homme qui voyait J'aime ces choses C'est pourquoi l'internet Il a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Aujourd'hui Nous entrons Je n'ai pas d'exauté Il ne faut jamais Avoir la vision des gens du désert Tu vois même quand tu es un petit problème Pasteur Fais moi un site Pasteur Dadi 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 Les filles sont devenues Les paresseux Il n'y a plus plus C'est qu'il a problème Dadi Je m'en ai Dadi 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 Kouan Je ne crois pas La Bible a dit Vous imposerez les mains au roi Il n'y a pas seulement des ministres Qui imposent les mains Tout ceux qui croient en Jésus Qui fait imposer les mains Et l'obéguerie En ce qui concerne la prière Il n'y a pas de limite La limite est pour vous prêcher Mais la prière Et les femmes Et les hommes Tous C'est pourquoi le rimeur est déchiré Pour que l'on puisse avoir accès à ces choses Quand tu as une difficulté Prie le Seigneur Il est là, il va t'écouter Ne fais pas des ministres Non mais quand tu as des petits problèmes Que tu peux résoudre Tu ne nous laisses pas le mérir Non Amen Amen Mais il est là C'est pourquoi le rimeur est déchiré Les guerres a fait des messages C'est pourquoi quand on dit prix Pour que vous n'avez pas de prix Parce que l'accent vous êtes donné Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada